Anne-Claire Coudray, ce qu'elle se refuse de avant de présenter son journal télévisé. Il faut avoir un sacré cran pour affronter le regard de millions de Français en présentant la messe du 20h. Mais Anne-Claire Coudray a du courage à revendre depuis qu'elle a pris les rênes des JT du week-end sur TF1 en 2015. Plusieurs fois, cette ancienne reporter de terrain s'est même interrogée sur la possibilité de partir en Ukraine pour couvrir le conflit et rencontrer la population sur place. A défaut de poinçonner son passeport, elle a pris son billet pour un saut en parachute au-dessus de Paris. A l'occasion du défilé du 14 juillet, une mission inhabituelle pour la maman d'Amalia, qui s'en est tirée avec les honneurs et l'estime de ses camarades. Pourtant, l'intrépide présentatrice a bien une phobie. « Elle a en effet révélé à nos confrères de RTL sa peur bleue des ascenseurs. Qu'elle ne prend jamais avant de s'installer sur le plateau. J'ai trop peur. » Avoue-t-elle à Eric Dussard et Jade, lors d'un extrait qu'a pu se procurer Télé Loisirs. Et d'ajouter sur les coulisses de son journal, « C'est comme j'arrête d'avoir envie de faire pipi au moins 3-4 heures avant le journal. C'est pas possible. » Guillaumet. Face à ses craintes, Anne-Claire Coudray se rassure comme elle peut. Son angoisse a ainsi trouvé et coché l'un de ses collègues. Lequel partage la même appréhension. Vous savez, le cauchemar des présentateurs débutants. C'est de ne pas trouver la route vers le studio, de rester coincé dans les toilettes ou de rester coincé dans l'ascenseur. « Point. J'en ai parlé à Jacques Le Gros qui m'a dit exactement la même chose. On prend les escaliers même avec des talons de 12 centimètres. On ne prend pas l'ascenseur avant le journal, confesse-t-elle. L'un des revers de la médaille pour laisser les audiences au sommet. Sous-titrage on ne le prend pas la Palestine. Tu trouves pas comme elle l'